Bienvenue dans les guidances de l'eau, heureuse de vous retrouver. Je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Nous allons faire la guidance donc pour le lundi 21 mars. Je vais donc prendre le tarot pour avoir une carte d'énergie. On va voir l'énergie de cette journée du 21. Si elle ne saute pas, je vais la chercher. Des fois oui, des fois non. Alors, pour le lundi 21 mars, l'énergie de cette journée de printemps. Alors, le diable, se détacher de ses démons, de tout ce qui peut nous rattacher à une personne. L'addiction, les jalousies, il faut se détacher de tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on ne veut pas, de ses démons. Alors, pour se détacher de ses démons, que faut-il faire ? Nous allons prendre donc le rêve enchanté de le normand, comme d'habitude. Très joli oracle. Allez. Le diable. Pourtant, c'est le printemps, on aurait dû avoir une carte plus gaie. C'est les transformations aussi. On se transforme, on change. On se défait de ses... De ses chaînes. De ses addictions. On se transforme. Alors, à la coupe, il y aura quoi ? Le renard et le livre. Ah, ah, ah. Donc, le renard, c'est soit le travail, soit la ruse. Alors, les jardins, le public, les réunions. Qu'est-ce qui va nous arriver le lundi ? Pour ce lundi. Allez, les neuf cartes. Les neuf cartes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un bon week-end en famille. Ça fait du bien de se reposer un peu le week-end. Allez, voilà. Donc, les neuf cartes sont installées. On va voir cette énergie du diable. Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté ? Qu'est-ce qu'il faut transformer en nous ? Alors, là, nous avons en dos la maison. Donc, peut-être aussi tout ce qui est matériel. La maison, les discussions, le couple. Ou alors, tout simplement, c'est tout ce qui est intérieur de nous. Allez. Carte centrale. La femme. Donc, c'est le consultant. Donc, vous êtes concerné. La loupe. Regardez dans les détails. Oh, le soleil. Bon. Nous avons la clé. Ah, cette transformation. C'est bien. On va avoir la clé pour peut-être s'en débarrasser. Et le bouquet. Ouh, excellent. Bon. L'homme. Ah. Ça, c'est un peu moins beau, la croix. Mais bon. On va peut-être enlever. Et tous les chagrins vont sûrement partir avec la solution et le soleil. Les, ben, dis donc. Le trèfle. Ah, oui. Alors, si on n'était pas bien malheureux et triste, on n'y sera plus. Et la lettre. Donc, un courrier. Un beau courrier qui va nous satisfaire. Peut-être qu'on avait des larmes et que ces larmes vont sécher. Oui. C'est sûr, même. Ce, oui, c'est peut-être une addiction qui nous pourrissait la vie, en fait. C'est peut-être pour ça. Donc, avec le bouquet, le soleil, la chance et la solution, c'est sûr qu'on va trouver le bon chemin. La loupe. Il faudrait garder bien à la loupe pour ne pas se tromper de chemin, justement. Eh bien, c'est des bonnes, bonnes, bonnes cartes. Pour la maison, moi, je vois tout ça pour quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas vraiment une... Ou alors, on trouve la maison de ses rêves. Mais par rapport au diable, si on se prend pour cette énergie de diable, c'est une transformation. Une transformation. On laisse tous ses chagrins. On laisse... Comment dire ? On laisse la négativité. On laisse la jalousie. On laisse ses addictions. On laisse... Voilà. On se transforme. Tout ce qui nous étouffait. On était contraint de faire les choses. Et là, d'un coup, pouf ! Il y a tout qui part. Et ça part bien. Et alors là, c'est la... Une ouverture à... Une ouverture d'esprit, peut-être aussi. Bien. Alors, on va voir avec le green, le normand. On trouve des solutions, des bonnes solutions avec le soleil. Alors, avec l'homme, c'est peut-être une personne qui vous aide. Alors, homme ou femme, puisque vous vous adaptez à votre situation. La loupe, les fleurs, le cadeau. Par contre, celle-ci, c'est la tristesse. C'est ce qu'on a eu ou ce... Oui. Le fardeau qu'on a dû porter. Et ce fardeau, apparemment, il disparaît. Donc, le fardeau, c'est peut-être le fardeau du diable. Bien. Alors, voyons voir. Donc, on va faire comme ça. Alors, vous n'allez pas voir les cartes, je pense. Parce qu'en étalant comme ça, la caméra ne va pas jusqu'au bout. Alors, je vais les mettre directement comme ceci dessus. Je l'ai choisi comme j'ai fait pareil pour le premier. Allez. J'ai fait l'acquisition d'un autre oracle. C'est le message de ton cœur qu'on prendra tout à l'heure. Très, très joli oracle aussi. Très bien illustré. Voilà. Donc, au dos de celui-ci, nous avons la lettre aussi. La lettre qui revient. Un courrier. Ça peut être aussi un mail, maintenant, avec les technologies. Donc, le courrier, le mail. Un tracas, par contre, avec les souris. Alors, sur la loupe, nous avons la croix qui revient. Donc, un regard plus poussé sur ses chagrins, sur le poids. C'est un regard plus profond. L'arbre, avec le soleil. Donc, la santé. L'ancrage. L'ancrage. La clé. C'est le retard ou le blocage. Alors, peut-être, on va débloquer une situation avec la clé. Une situation qui était bloquée et qu'on débloque. La lune et le bouquet. C'est plus l'intérieur de soi, tout ça. Ouais, ouais, ouais. La femme est, et bien, dites donc, avec le... Donc, c'est soi-même qu'on se débloque, en fait. La clé et la femme, donc le consultant, débloquent la situation. Ça vient de nous. Enfin, ça vient de vous. Et bien, là aussi, on ne peut pas dire que ça ne se ressemble pas. C'est hallucinant. Donc, le trèfle avec l'homme. Donc, une opportunité avec un homme ou une femme. Enfin, le déblocage d'une situation. Et en regardant à l'intérieur de soi, peut-être quelque chose qui bloque l'intérieur. Donc, une grande tristesse ou une addiction. Ou quelque chose qui nous fait mal à l'intérieur de soi. Et qu'on débloque, mais nous-mêmes, en fait. Enfin, soi-même. Là, sur la croix, nous avons... Ah, le soleil qui arrive. Donc, on commence bien à débloquer une situation. S'il y avait une situation qui vous étouffait. Moi, je vois ça comme ça. Quelque chose qui vous étouffe. Quelque chose qui... Vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Et bien, là, ça se transformait. Je crois que ce printemps va transformer. Et là, nous avons l'ancrage avec l'opportunité. Donc, c'est bon pour... Si vous voulez arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de tout. C'est le moment de le faire. Et là... Alors, les transactions avec la lettre. Alors, les transactions, c'est plutôt financier. Ou alors, parler avec une lettre. Dire dans une lettre ce qu'on a envie de dire, en fait. Oui. Peut-être expliquer. Expliquer le mal-être qu'on a eu. Et comment on fait pour le débloquer. Ou alors, c'est avec... C'est peut-être un thérapeute aussi. Un thérapeute peut vous aider. Si c'est plus psychologique, le thérapeute peut aider. D'où peut-être la maison. L'intérieur de ça, les communications. Parler. Expliquer. Écrire. Moi, je vois ça comme ça. C'est... Oui. Se dire que, voilà, c'est le jour. Le jour du printemps. On enlève toutes ses peurs, ses craintes, ses tristesses. Et on voit quelque chose de plus beau. Oui. C'est ça. C'est sûrement ça. Donc, nous allons voir avec un petit... Donc, les heures miroir. Toujours, le petit oracle que j'aime bien. Alors, nous allons voir avec le petit oracle, les heures miroir de Fanny Ferry. 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 Alors. Pour ce lundi... Oh ! Je n'ai pas voulu tomber, celle-ci. Pour ce lundi 21. Qu'est-ce qu'il faut que l'on sorte de nous ? Qu'est-ce qui... Moi, c'est une libération. Pour moi. Avec toutes ces solutions. Ce déblocage. C'est... Ce bien-être que l'on a. Ces opportunités. Je trouve... Je pense qu'on trouve sa voix. On se débloque d'une situation vraiment embarrassante. Qui nous étouffait. Alors, vous me dites dans les commentaires si ça vous parle. Il y a pas mal de vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Si ça vous dit de les regarder. Il y a des vidéos de... D'astro. Donc, on a eu la pleine lune. Il n'y a pas... Il n'y a pas longtemps. Le signe de terre. Feu. Air. Allez. Bon. On ne peut pas sortir cette petite carte. La carte du lundi 21. Ah ! Voilà. Alors, la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ah oui, c'est ça. Avec toutes les bonnes solutions. Ne laissez pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Ah oui. Avec deux trèfles. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Eh bien, voilà. Il faut croire en soi. Vie de ton esprit. Non, de Dedeck. Regarde la vie avec possibilité. Positivité, pardon. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions. Afin de les renvoyer positivement à l'univers. Il faut vider ses esprits. Il faut avoir confiance en soi. Et on va prendre maintenant le râcle des messages de ton cœur. On va regarder. Je ne l'ai pas tout regardé. J'en ai regardé quelques-unes. Des très, très, très jolies images. Très bien fait. Alors, à chaque... Il y a des petits passages à lire. Donc, on va en tirer une. Et je le ferai régulièrement. C'est vraiment très, très, très joli. On va en tirer une, donc, en début ou en fin de lecture. On verra selon l'envie. Alors, une... J'ai oublié de le taper. Allez, une carte pour ce lundi 21 mars, s'il vous plaît. Est-ce que ça va rejoindre la guidance ? Il faut... Confiance en soi. Il faut vider son esprit. Il faut se... Vider son esprit, c'est pas mal, en fait. Revenir enlever ses démons. Moi, je vois ça, comme ça. Parce qu'avec toutes ces bonnes cartes, on ne peut qu'arriver. Alors, les démons, on les enlève. On vient... C'est le printemps. Hop là ! Ah ben voilà ! Alors, celui-ci, cinq sens, il me dit. Et l'autre, c'est écoute. En dos de deck. Alors, les cinq sens, ça, qu'est-ce qu'il raconte ? Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes cinq sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Très belle carte. Donc, on est vraiment dans le printemps, là. Et l'autre, c'était... Alors, écoute. Alors, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Très joli texte. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc, cette guidance était très psychologique, très intérieure, on va dire. Écoutez, ben, voilà, je vous laisse. Je vous dis de passer, donc, une bonne journée du lundi 21. Et on se retrouve mardi. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada